C'est d'un temps ferme que le député national Christian Moando a fustigé le retard et la précipitation qu'a affiché le gouvernement dans la présentation de la loi portant reddition des comptes exercice 2018 qui selon lui devient une stratégie pour éviter le contrôle parlementaire. L'élu de MOBA dénonce également le détournement de 650 millions de dollars par le gouvernement sortant. Il y a eu un détournement par le gouvernement sortant des crédits de 650 millions de dollars. Vous avez des fournitures et matériels de bureaux qui ont été payés à 247 millions de dollars. Madame, ces choses sont inadmissibles et les 247 millions de dollars qui ont été payés l'ont été payés sans soubassement parce que ne correspondant pas aux prévisions. Cela veut dire que dans ce pays, il y a des gens qui considèrent la République comme leur poche personnelle et qui peuvent se permettre de prendre comme ça 650 millions et d'utiliser à autre chose. Et je pense que cela n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait l'ouverture d'une commission d'enquête que le premier ministre sortant, que les ministres du budget sortant et le ministre des finances sortant soient interpellés de manière à ce qu'ils puissent s'expliquer sur cet argent. Dans ce rapport de réédition des comptes 2018, Christian Moindeau a aussi révélé le fait que sur les 1406 projets votés pour exécution dans ce budget, deux projets seulement ont été exécutés. Voilà pourquoi il rappelle le fait que le ministre des finances ait omis de leur transmettre le compte général du trésor qui du reste est une obligation. Le ministre a l'obligation de nous transférer avec la réédition des comptes le compte général du trésor, c'est-à-dire toutes les opérations qui ont été faites par la banque centrale, de manière à nous permettre de comparer ce qui est déclaré comme paiement et ce qui est vraiment sorti du trésor public. Malgré que le projet de loi portant réédition des comptes exercice 2018 ait été déclaré recevable par la majorité des élus, l'honorable Christian Moindeau pense que l'ancien premier ministre ainsi que ses ministres du budget des finances...